et salut à tous les amis bienvenue dans cette petite vidéo sur le petit compte off stream avec grand plaisir cette fois je suis là un peu avant le niveau 1 j'ai deux afk je vais fermer la porte on est parti pour une de qualité là j'ai un match up de l'espace là les amis c'est du très beau jeu là là elizari l'urli il va être corsé il va être corsé mais je vais vous montrer une petite master class technique de type ne pas mourir et dominer évidemment match up pour pouvoir en fait ne pas mourir c'est facile mais il suffit de rester ici et de pas bouger il faut vraiment rester bien ici par contre éventuellement tu reprends une petite saut putsch avec l'argent passif et bien cette step les taunts qui peuvent arriver pour vous tuer depuis la base haute technique vous pouvez aussi déconnecter et vous allez gagner un bonus d'armure et des mers je crois que ça c'est comme ça à la base du coup vous serez intuable voilà donc ça vous évite de mourir mais malheureusement nous on n'a pas prévu de faire ça j'ai prévu de ne pas mourir mais en plus de force élégante donc je vais tout faire pour que la eliz vienne l'aide on va essayer de faire une yale clean je vais me concentrer ok ça démarre tranquille j'aime j'aime pas trop parler en early parce que il se passe trop de choses sur la map en early très facile de traquer le jungler et d'avoir des infos que j'aurais pas eu normalement j'ai pas fait mes items 7 sur ce compte il faudrait que je le fasse donc le compte les amis il est plate 4 on a réussi le bo non je déconne j'ai pas eu de bo en fait j'avais un mmer diable donc je suis passé direct passif et ouais c'est pas un très bon train mais j'ai une potion de coéquence elle aussi on va la laisser bon alors c'est impossible de devenir une harry au push le pic est beaucoup trop fort pour ça avoir un très très bon push une petite ward bien deep là là c'est wardé pour qu'il fasse attention elle va l'emmerder c'est sûr attends mais là on est d'accord qu'elle a pas le e en fait petite potion de corruption qui démarre au dernier moment bon après les risques comme d'hab sa poche mais ça n'est pas on connaît on connaît la douille quand je vais les gosses comme ça à flash je pense c'est bien genre je vais pas flash et j'ai pas les dégâts ah j'ai hésité j'ai hésité fort elle est vraiment mort là on va le tuer là oh non mais sérieux on va vraiment la laisser là elle est bloquée sérieux non mais là c'est dur par contre vraiment quel game de con putain j'ai mis un triple set set par contre là non mais là il y a un problème en fait c'est que mon jungler se fait tuer en v1 et que mon top en a pas du tout eu envie de d'heureux de suivre et je perds tellement de farmed bah là il vient de perdre ma game 1 le ken il avait juste à attendre que je vienne pas prendre le trade et m'attendre et c'était game j'aurais gagné sur ça la game parce que j'avais gagné le 1v1 très facilement j'avais forcé le flash j'avais pas claqué le miens c'était gagné il y avait plus rien à faire là là j'arrivais je tuais elize il avait son petit farm tranquille elize elle avait pas d'horly game j'enculais harry j'avais mon flash toute la game et c'était game facile facile de chez facile là le plan de jeu malheureusement il a tenté le 1v1 il l'a perdu et quand j'arrive c'est trop tard je me retrouve de pose catastrophique bon np la botlane snowball ah oui en fait avec cassu on est extrêmement dépendants de ce que font nos junglers si nos junglers font n'importe quoi automatiquement se retrouvera dans des positions pas possible et on peut pas en fait on peut pas s'en vouloir parce que si on suit pas avec le mec il joue bien bah quel gâchis on aurait pu mettre à mort la elize et la game est gagné automatiquement mais si le mec fait n'importe quoi et suicide voilà mon pote tu es dans la sauce quand même là tu l'as tu enjoy un peu là tu enjoy la non capacité à pouvoir faire quoi que ce soit pour les trois prochaines minutes donc ouais non non là il n'y a pas de il n'y a pas de problème juste faut pas dessus de quoi mais là ça m'emmerde parce que harry c'est quand même très fort j'en ai marre de voir des harry qui ont des early trop facile et harry elles ont toujours des très bons early je sais pas trop comment à se démerde après c'est le push c'est le push ça ça débloque beaucoup de choses le push bon pas mal bon le ken il s'est bien ressaisi il est allé direct bot il a pris un kill oh merde attend mon pote vas-y 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 t'inquiète t'inquiète vas-y cours n'essaie même pas de la tuer en fait si je prends un cocoon c'est la fin c'est la fin du monde mais putain je vais me faire voilà et encore une fois j'essaie de le sauver de son une vête de merde j'avais un gang bot de fou et je me retrouve ou de pose et il peut pas m'aider en fait alors que je le sauve à la base je veux et la flac pour pas qu'il meure de élise je vous jure que il est en train de me niquer ma game j'ai fait péter blanc il est en train de me niquer ma game bordel je ne peux rien faire à cause de lui mais vraiment première mort je vais l'aider je meurs comme un connard deuxième mort je vais l'aider je meurs comme un connard il continue de lancer des pièces mais quand elle tombe sur pile il gagne un kill et quand elle tombe sur face c'est moi qui meurs c'est vraiment un plaisir vraiment j'adore la vie encore encore élise derrière bon ça va j'ai l'impression qu'on est une bonne team je crois qu'un jungler est en train de me tilt actuellement il est probablement du discord il n'y a aucun doute à son play style je pense que les gens pourront confirmer bien sûr évidemment c'est une certitude je troll évidemment dans le doute si jamais bon bah top domine exceptionnel mon gp je fais une game de fou putain est ce que je veux en mettre cette game sur youtube mais le pire c'est que ça vous voyez vraiment ça franchement j'aimerais bien qu'on la gagne celle là parce que au moins ça me fait pas tilt parce qu'on gagne des lp je suis très content il y a une lp j'adore ça j'adore ça l'LP putain qu'est ce que je kiffe l'LP mais d'un autre côté ça vous montre bien que si votre jungler est un fils de pute qu'on soit bien clair parce que là on parle on parle on essaie d'être calme on essaie de pas s'énerver faire des petites games tranquille d'être dans un bon mood j'adore la vie je suis au stream c'est un régal mais si votre jungler c'est un gros fils de pute ou que juste peut-être il n'a pas vraiment la meilleure journée de sa vie et peut-être que son pile ou face qui a d'habitude neuf chances sur dix de passer là est pas passé deux fois de suite c'est malchanceux du coup il pouvait pas vraiment savoir que ça allait mal se passer parce que dans ces games d'habitude ça se passe bien et unlucky as fuck si ça se voit un petit peu quand même il faut se concentrer bah ça vous montre que ouais en fait vous pouvez pas faire grand chose en tant que genre de cassure bien sûr avec un autre perso c'est pas la même avec un autre perso c'est pas la même bon cela dit la harry n'a qu'un assist j'ai plus que farm qu'elle ce qu'il faut c'est ne pas lui donner une free rotation botte là j'essaie de garder la en fait c'est à élise dans le bush d'aller pas dans le marché et donc je peux follow ouais mais je pense que le temps qu'elle est botte je pense qu'il faut vraiment qu'il faut vraiment qu'ils comprennent que là il y a harry qui arrive en balle mon pote j'ai ping autant je peux en fait je ne peux pas courir sur une harry qui m'attend dans le bush de la mid lane comme j'ai comme elle vient de m'enlever ma pink et que j'ai aucune défense de pink j'ai pas la priorité je ne peux pas défendre cette pink ça c'est à cause du push c'est pas à cause du match up c'est pas à cause du fait qu'elle est fait d'aucun ami on a voir dit c'est juste le personnage qui gagne la lane et donc elles sont beaucoup plus dures à défendre ces pinks bref ce qu'il faut les amis c'est accepter que là si elle est dans le bush et que je fais check je meurs mais en fait le tilt peut vous faire faire vous pouvez vous dire ouais ma botte lane va encore mourir vas-y autant chase harry ici c'est à chase au moins je suis là non vous allez mourir mid vous allez donner un free kill moi je le fais souvent en live d'ailleurs ça je le fais très très souvent en live ça suivre la rotation de mon mille d'honneur parce que je veux absolument pas que ma team se retrouve sans moi et en fait c'est une catastrophe vous avez donné un kill à votre mid alors que votre botte lane peut back s'ils back pas tant pis c'est pas votre faute vous pouvez rien y faire vous y pouvez rien c'est comme ça s'ils back pas bah ils ont mal joué c'est pas à vous de vous mettre en danger surtout si c'est pas vous qui avez perdu votre lane là je suis à 0 en 0 mais je considère avoir perdu ma lane si vous êtes à 0 en 0 ou que même le match up fait que vous n'avez pas la prio même si vous n'avez pas fait d'erreur vous pouvez pas vous amuser à faire check là il ya un monde où je dive jacks par contre il ya vraiment un monde où je dive jacks je vais mettre une petite ward là je sais pas c'est une très bonne idée ce que je fais ouais non on va pas faire ça dommage il y a eu vraiment moyen de faire un truc je pense hop ça c'est bon bon je perds du farm mid il faudrait qu'on m'aide à récupérer bon pendant ce temps il fait les râles c'est pas mal ce que je viens de faire parce que je vais cover oh oui l'auto c'est bien joué parce que du coup il va pouvoir mettre le gars après je vais r comme ça à meurt parce que ouais il manquait des dégâts il manquait des dégâts j'ai e r e et ça a fait la différence je vais tout de suite regrette c'est j'ai adoré ce qu'a fait notre sujet là le fait qu'ils grappent pas et qu'ils mettent l'auto gp qui perd son ult malheureusement non mais là je suis derrière hola attends après ils sont opposants mais là ils sont dans la giga sauce je vous le dis oh oui mon pote oh oui oh oui élise je vais tanker là toi je vais pas tanker là c'est une énorme connerie on va la bloquer je m'en bats les couilles à part pas alors là tu vas rester là mon pote en fait elle est obligée de me all in c'est son seul move mais je vais pas être à range de dash voilà c'est trop tard je vais l'exhaust direct je crois même pas qu'elle a son rappel c'est long le cd hein attention il est long le cd j'ai joué comme si elle avait son rappel j'ai mal joué j'aurais dû bon c'était en vrai c'était ce qu'il avait fait je connais pas exactement le cd j'étais pas sûr bon nickel moi c'était une belle rotation je perds beaucoup de temps avec ces conneries vous imaginez bien mais mettre bien son top laner et son jungler c'est beaucoup plus important en fait on est contre une élise donc si élise a fait rien en early et qu'on lui met de la pression en boucle je pensais vraiment qu'elle est arrivé par la lane mais c'est logique en fait bien sûr je suis un peu décontenté parce que je parle trop mais j'aime bien j'aime bien expliquer ce qui se passe dans cette game parce qu'elle est super intéressante et je pense qu'on va la gagner ok en gros il y avait un fight là donc forcément la harry allait sortir de sa base par ce chemin puis arriver ici puis s'il revenait par la mid lane à passer par là donc elle m'aurait croisé et ça lui coûte à rien de check là surtout si elle avait noire de là très probable j'espère il s'en sort parce que c'est vraiment dommage de moi sur ça déjà que ma mort elle est stupide il n'y a pas l'utilité de gp avant non il n'y a pas l'utilité de gp avant deux minutes dommage je vois rien aïe 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 en fait je disais que l'orly d'Elise est extrêmement important c'est un perso qui doit snowball c'est à dire que c'est un des rares persos un peu à la panthéon à l'ancienne ou super l'orly avec le perso n'a rien d'autre qu'un orly donc il sert qu'à dive en orly dans les situations où les crypts n'en coupent pas encore les tours et et où tu peux pas d'ailleurs en fait ça permet d'accélérer les games beaucoup beaucoup plus vite que pas mal de personnages et c'est pour ça que nous ce qu'on fait là c'est là ne pas les lâcher un peu ne lâche pas franchement je vais flasher parce que ça va être chiant je sens que je vais passer trois ans je vais me retrouver mal placé harry elle va arriver là je fais juste un trou ça va me casser les couilles en fait tout cas va revenir là je vais revenir je vais devoir la fêcher bon je ferme pas cette gamme en fait là elle a pas le temps de me tuer je pense vraiment qu'elle est dans le bush non à la bac ok bien joué j'ai joué la part d'harish en fait elle a mis elle est dans le bush en mode je vais t'attendre et du coup ça m'a fait perdre du temps et en fait elle savait que j'allais perdre ce temps en tous les cas et que j'étais obligé de le perdre et du coup elle a bac un stand note depuis le bush vous voyez c'est c'est jouer sur la le manque d'information et créer une crée une inconnue mais qui te coûte rien d'autre que juste être dans un bush qui n'est pas bordé c'est excellent comme move je vous promets j'ai enregistré une gamme juste avant c'est la première gamme que je que je peux pas c'est une gamme de merde mais en vrai je n'ai pas chez pas upload c'est pas parce que c'est une gamme de merde bon c'est à ff assez vite il n'y avait pas grand chose intéressant mais en fait j'avais prévu de la mettre dans tous les cas mais pendant tout la vidéo je suis en crise de tout mais bon ce que vous devez savoir c'est que j'ai pas très bien joué pendant une gamme et que les gammes youtube sont pas toutes excellentes quoi je vais juste vener lise j'ai pas besoin de se précipiter je me je me prépare un flanc potentiel plus tard voilà exactement j'aime ça c'est dommage après il a eu raison ce qu'il y avait la backline il y avait la botlane ok moi je vais devoir jouer très slow là on va set up un dive ok tp de jacks ok je pense que on les dive vraiment je pense vraiment qu'on les dive il est complètement fou le jacques par contre je lui ai donné une belle escape mais il y a un bel ulti aussi ok il n'y a pas du tout un bel ulti j'ai tellement pro là j'ai tellement mal joué je pensais avoir le temps de mettre la flac sur jacks je lui ai donné une escape il a survécu grâce à moi il était bloqué il était bon ils vont peut-être 4 pour 1 à cause de moi allez il manque deux autos 1 2 let's go il survit au dessus c'est bien joué j'ai tellement mal joué putain je joue pas bien cette game et la game d'avant non plus j'ai pas très bon genre j'étais en stream je fais les bons trucs mais en fait je vais pas vous mentir ça me tilt un petit peu les early game là parce que j'ai eu des bonnes teams et là je suis plus habitué j'avoue que let's go il a eu le temps de mettre pour parler en fait là early game early game ici avec harry puis là avec kane là sachant que j'avais fait claquer le flash à une harry level 3 c'était quand même super bien joué c'était cool ça m'a mis un petit peu le seum et du coup j'ai un petit peu couru couru pour faire plein de kills je les ai fait mais là je prends peu la confiance là ok bon c'est pas grave est pas très fait de l'arrivée 1 2 1 au final c'est qui qui fait c'est juste cette il ya juste cette élise ouais mais il y c'est normal que ce soit fait en fait c'est normal elle doit être fait mais pas seulement elle doit être devant quoi pas devant vas-y godraig 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 c'est un objectif jaune j'aime pas ce qu'il fait c'est à chier en fait il se prend un tone sur un meilleur froid c'est mort après il la one shot peut-être mais j'ai voir j'aime pas du tout le mou en fait ça a aucun sens surtout s'il ya une personne pas loin il meurt alors qu'il ya un free drake puis un gang bot et puis après c'est gg en fait ouais il fait plein d'erreurs j'ai plein d'erreurs le canon on peut pas s'en vouloir je pense sur leur lit honnêtement c'est un net toxique il faut jouer la game calmement mais j'ai fait le drake j'ai pas essayé de l'aider je m'en suis battu les couilles je suis allé top il ya une belle wave le gp il a une bonne pression sur la map il joue très très bien j'ai bien autant le cas n'est toujours au boost mais la bot lane et le gp c'est du c'est du beau jeu mais vous voyez regardez il ya il ya sept morts j'ai trois morts il a quatre morts j'ai deux morts à cause de lui au début mais la troisième en fait la seule mort de la game c'est moi quoi autre que le mec qui rend donne les deux premières morts c'est lui qui me suicide il n'y a rien à faire mais la mort après c'est moi quoi on va jouer avec le casier oui comme on joue space il peut pas jouer ouais en fait j'ai tout le temps était capable de disengager le stun s'il avançait avec le stun je reculais il y avait la flac qui était placé parfaitement là il peut absolument rien faire après je peux me permettre ça parce que je sais qu'il a la tour à la droite donc il est bloqué mais évidemment si je devais de chez je leur ai laissé le stade tout cas j'aurais essayé de faire quelque chose de similaire alors hop si petite archange là on le guide sur jacks évidemment il est pas incroyable on va aller peut-être mieux être avec la team both sides je vais pas vous mentir c'est peut-être pas le meilleur move continue sa chaîne mais bon je fais confiance en lucian je vois pas comment ce mec là peut ne pas gagner sa botlane en 3v3 ou même en 3v4 même nautilus ça se voit qu'il sait jouer un j'aime bien ces games là on arrive en diamant le diamant coréen il régale il ya des très mauvais joueurs il ya des très très bons joueurs par contre l'en fait le simple fait de voir de temps en temps des très bons joueurs ça me redonne la foi et du coup je joue mieux ça me motive à être plus fort non je n'ai pas ce temps j'ai pas touché la vélise vous savez que je voulais tuer vite fait j'aurais j'aurais suivi direct à la guette sur le jacks en plus là je tue les deux mais comme j'ai pas tué lise c'était trop risqué non sérieux elle a tellement de chat franchement j'étais un millimètre d'élise qu'on soit bien d'accord qu'on soit bien d'accord j'étais un millimètre d'élise oh c'est dommage c'était bien joué par contre harry elle a mis un beau un beau ultime à gauche là elle est sortie de ma flaque tellement vite ça m'a surpris il ya lui juste à gauche c'est elle que je sais lui lui qui va peut-être me fait chèque à moins qu'ils aient la vision ils ont sûrement la vision ils ont la ping c'est un c'est dommage le move était smart je pense ne peux pas vouloir focus kaïssa mais plutôt de lulu quel effet chèque la ward a disparu ça c'est un coup de hater ça ils ont vu que j'allais enlever leur pink et du coup ils l'ont reposé autre part bravo ça c'est vraiment putain c'est si malveillant quoi hop voilà vas-y il me faut 50 gold je vais attendre au spawn j'ai mon archange il devrait jouer ça il bat on va jouer tranquille cette game voilà on va la jouer clean mais vous avez vu leur lit quand même en fait il ya deux possibilités soit jouer ultra agressif et aller encore plus vite que l'élise ça ça demande vraiment une de la réussite et une bonne team soit bah soit faut pas mourir mais là honnêtement j'avais dit que je mourrais pas mid en fait je voulais pas non plus que kane meurt et les deux fois je l'ai sauvé entre guillemets bah je suis en sumor mais il est pas mort à chaque fois donc ça aurait pu être bien et vous avez vu kane au final il a fait plutôt une bonne gamme il a fait un gang bot qui a fait le taf en fait il s'est pas mis en retard grâce à ça bien joué c'était pas mal mais ouais non ouais c'est lui il a vraiment six morts on est compte et genre genre le gars a six morts c'est vraiment le gars fait aucun effort heureusement il s'est pas fait ce nouveau le parallèle je pense que c'était une bonne chose de toute façon moi même si je meurs même si je meurs pas et que c'est bon mais si mon jungler meurt et que le jungler en face il a de l'avance je peux pas jouer en fait je ne peux pas jouer en fait ce qui fait que je peux jouer ou pas c'est soit je suis fait des je m'en fous il n'y a rien qui peut m'arrêter je leur chie dessus soit mon jungler prend pas la vision et je me fais juste à haute vision et je suis obligé de jouer sous ma tour c'est les deux choses qui fait que j'ai pas d'impact dans une gamme en orlis oh la la ça me touche non ça me touche j'ai eu peur de me prendre le taunt et en fait là en fait si j'étais mort à si j'étais si c'était mort à ma place si j'étais en fait imagine là je l'aurais pas sauvé c'est moi qui serait c'est moi qui aurais survécu et lui qui serait mort la gamme aurait été plus compliqué parce que moi dans tous les cas j'aurais perdu ma lane et lui aurait pris un retard colossal donc au final je regrette pas mes deux actions je suis mort en orlis je préfère mourir moi que lui mais c'est dommage à un elo on est censé smurf et de se sacrifier pour pour un teammate qui potentiellement va peut être aussi mauvais que ce cane quoi et on a de la chance d'avoir cette team donc ça fait plaisir mais ouais sinon c'était le playstyle je pense je sais que mourir ça change pas grand chose à ma lane s'il y en a un qui doit mourir c'est mieux que personne meurt évidemment il faut qu'il joue safe le cane là il voit bien que tout le monde a reculé il y a le drake à prendre j'ai raté mon poison je vais mettre la plaque et je crois qu'il y a elise qui veut prendre le bleu je vais prendre ça en fait je suis littéralement tout seul topside là elle va me le prendre je pense elle va me le prendre c'était prévisible je ne lui ai attendait aucune surprise mais bon il y a le drake et j'ai repris le bleu je suis très content bon j'aime bien cette gamme quand même j'aime bien cette gamme parce que le le noti juste avec son action là il m'a régalé tiré trinket into auto into grab et moi j'ai eu l'idée de mettre l'ulti parce que je savais qu'il allait manquer un E si elle avait fait son flash au travers du mur et ce move m'a rendu heureux pour le reste de la game voilà je vous le dis allez gonache vengeance à Storch vous allez voir que Ken il n'a pas à venir parce qu'il troll il n'en a rien à foutre après en vrai on le fait sans lui c'est pas si mal parce que on n'a pas besoin de lui pour le faire par contre ça m'a fait même mettre une ward le gars fait il n'a pas de ward en même temps ok bah voilà bon con non mais finalement le fait qu'il soit se montré ça leur a donné l'impression que enfin c'est là qu'on doit focus évidemment c'est cette backline qu'il faut aller chercher je vais essayer de s'appeler le cocoon il n'y en a pas ok ah oui d'accord elle a juste très peur en fait oh ah je touche pas le poison c'est tellement dommage ah je peux rien faire oh là attention faut que je tanque peut-être la tour pour lui ok elle est un peu dans la merde là ok bah il y a un truc à faire il y a un autre paix en fait ils savent pas que j'ai encore mon ult il peut pas s'en douter en fait j'ai peut-être tanqué la tour non c'est bon j'avais le leandris sur Elise encore sur le lieu c'était un bon fight comme d'habitude le kane est mort 7 morts sur 11 alors que toutes les leand gagne la seule leand qui a pas gagné c'est moi et au final je suis quand même devant il a réussi à me faire perdre ma leand tout seul c'est vraiment pas facile c'est vraiment pas facile ces games ils sont le dans le vide ok je pense que je tue la ok j'ai fait de la merde là oh putain vous savez que j'ai pas vu Elise en fait j'ai vu Elise chez ma team je me suis dit parfait le 1v2 est free bon on prend un deuxième nip sur ça enfin un premier sur ça je voulais avancer mais j'étais sûr de gagner 1v2 mais en fait c'était pas 1v2 là Elise elle est instantanément revenue sur moi en fait c'était grave bien joué parce que il y avait plus de tone sur Elise il y avait plus de tone sur Harry Lulu elle a l'élisme polymorphe et après le polymorphe je one-shot et l'u Harry m'aurait pas mis de dégâts mais Elise m'a one-shot ah c'est pas mal il a des bons dégâts mais il va falloir plus qu'un tonneau quoi il faut même un peu reparler il y a encore des autos quoi aïe 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 je suis pas sûr qu'il s'en sorte il a la wave elle est bien la wave oh la wave oui la wave qui tombe magnifique je prends d'où se venir non je vais prendre une banche it c'est quoi ah c'est tellement bien la banche it dans cette prime ah j'aurais bien attendu bon bah pas mal ah je suis dégoûté elle a trop bien joué elle a l'air revenue direct mais je sais pas comment on va faire pour un 8-2 mais c'est incroyable mec la game elle est impossible pour Elise vous voyez c'est ça qui est beau moi quand je joue jungle si tous mes lèvres perdent je peux rien faire ça m'arrive à me feed un petit peu mais après c'est Elise c'est un autre playstyle mais mec c'est impossible de suivre autant et encore là je fais les efforts mid si je fais pas les efforts mid elle se n'a encore plus et on a une bonne mode line mais je sais pas avec tout ça à la 8-2 c'est hallucinant après ouais Elise c'est vraiment un perso de de mec qui veut détruire une game bon bien joué elle bon Ken qui remeure je vais pas faire le mec étonné parce que bon il en a absolument rien à foutre de la game si je peux prendre les nez par contre son move est worse est-ce que je peux le prendre si j'arrive à push ça assez vite back ok en fait c'est les creeps qui vont faire les dégâts là donc faut que je push en même temps ok j'ai envie de air flash là j'ai tellement en fait c'est à la harry dans mon air je flash direct j'ai pas la flag ça sert à rien ah c'est terrible bon l'ego c'est pas mal on va tuer la calice la calice a le kiting est excellent oh la la surtout que j'ai kite le jack ce passage il me tue pas il a pas les dégâts je pense ok il a totalement les dégâts en fait je pense je pense qu'on finit sur ça d'ailleurs bon c'était un petit peu agressif j'étais sûr que jacks avait pas les damage parce qu'il faisait 2 sets en fait non bah en fait jacks ça fait quand même mal c'est pas une question de 1927 je crois que ça n'a rien à voir avec aïe aïe bon troisième unit peut-être nous avons finit in ils veulent pas ils ont raison bien joué putain le zonir d'Elise là il m'a mis dans la sauce j'avais pas vu qu'elle avait un zonir vous voyez ça je fais pas attention un truc je m'en suis rendu compte déjà un peu off stream c'est que je regarde pas je regarde en début de game je regarde pas forcément bien les summoners il y a des fois je me fais surprendre genre d'un fois j'ai fait une game ou des games très difficiles ils ont une ils ont une Samira genre 8-0 moi je suis à 4-0 un truc comme ça ou à 3-2 moi je suis bien dans ma game et en face ma bataine est à 0-12-0 bref c'est un drame et en fait j'arrive en 1v1 sur la Samira et je suis en mode ok elle est ultra fête mais je vais le play je sais que je veux le play en fait en fait je reconnais le setup où elle a jack laquin de ses sorts et j'ai l'avantage parce que je vais toucher mon ulti j'ulti à clean si je meurs et catastrophe déjà qui a été fait dame tue et là c'était la sauce et typiquement c'est une mort où certes ma bataine fait 0-12 mais je vais pas dire gagnable mais je dois pas mourir je dois pas mourir en 1v1 en fait je prends le 1v1 en me disant je gagne et je perds parce qu'il me manque une info que j'aurais pu prendre en début de game bah là c'est pareil en fait j'appuie tout le temps sur table j'ai un tic avec ça en plus mais ne pas voir le zonir elle vient de l'acheter c'était à l'instant mais alors là j'ai peur que ma team se fasse tuer et qu'on doit attendre 10 ans avant de finir normalement ça devrait aller je pense je pense qu'on est un peu mieux que et il finira négatif en KD pas en KDA heureusement mais il finit négatif en KD le mec je trouve ça hallucinant non on va te faire foutre sérieux bah je vais faire un kill et mourir c'est ça la vie et non je meurs même pas zommage allez ils ont douté c'est le moment d'améliorer les CS par minute là pour que les gens ils disent putain Sardoche il a bien progressé quand même il CS mieux qu'avant arrêtez de se suicider à la fontaine ça fait une mort au moins par game putain bien joué pour les progrès Sardoche la cité écrite quand la game elle est finie à 100% au lieu de toi attaque au nexus ça fait 20 CS de plus en 20 minutes ça fait exactement 1 CS de plus par minute bien joué Sardoche let's go let's go les amis on est en platine 4 et on prend plus 28 voilà j'étais pour le plaisir de vous montrer ça ça m'a fait très plaisir bon Ken il prend son report ou pas ? ah ouais non mais en fait j'aurais bien demandé dans les commentaires mais le problème c'est que quand vous verrez cette vidéo je serai en train de me la couler douce à Kangnam je serai en semaine de vacances petite semaine off où je vais beaucoup moins jouer mais ça sortira du coup pendant la semaine donc aïe 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 allez je le reporte pas c'est vraiment parce que c'est vous et qu'il a quand même fait un gangbot après être mort mid comme une merde enfin après m'avoir tué mid il a fait un gangbot et le gangbot est passé et notre bot lane a snowball sur ça du coup bien joué à lui les amis passez une très bonne journée j'ai bien aimé cette game game compliqué mais il en faut ciao ciao à la prochaine donc compliquée bon j'ai dit compliqué elle était facile mais il fallait quand même le mental de jouer l'early game sans péter un plomb ça en stream je sais pas s'il y a passé aussi bien mais let's go ciao ciao à la prochaine